Maintenant, je n'ai pas de problème avec vous. Je vais être clair, je n'ai pas de problème avec vous. Je n'ai pas de problème avec les commerçants, je n'ai pas de problème avec vous, je n'ai pas de problème avec vous. Je n'ai pas de problème avec vous, je n'ai pas de problème avec vous, je n'ai pas de problème avec vous, je n'ai pas de problème avec vous parce que vous êtes là à légitimer la dictature dans notre pays. Je n'ai pas de problème avec vous, je n'ai pas de problème avec vous. Je n'ai pas d'avantages. On se retrouve aujourd'hui aux Etats-Unis partout, c'est grâce à Comté. Même avoir un passeport, à l'époque Guinée, c'était difficile. J'ai vécu les moments en Guinée, donc sur ce point je n'ai rendu compte à personne. A l'époque, j'ai un ami, un intime ami qui est commissaire de police aujourd'hui, Marie-Lifalama. On a fréquenté les bains ensemble, sa maman faisait la cuisine. Je n'ai pas de problème, c'est Daouda Bereté, qui était à l'époque le chef protocole de ce Coutouret. Daouda Bereté. A chaque réception présidentielle, s'il faut, on partait là-bas. Tribune colorée, Rimacolo, Conakry, Idébalam, Rimacolo. Ils ont utilisé la Guinée, les Guinéens. La création de la loi cadre 64 a été créée uniquement pour retirer, détruire les plantaires. Faites beaucoup d'attention en communiquant. Faites beaucoup d'attention à ce que vous dites. Il faut faire des éloges, mais il faut laisser les gens en paix, respirer, on sait où on va, où on veut aller. C'est pourquoi je disais au départ de connaître les modes de vie des Guinéens avant de prononcer quoi que ce soit par rapport à la gestion. C'est-à-dire ? C'est pourquoi Fauda Bereté est placé pour moi et ceux qui veulent comprendre l'histoire de ce pays. Il y a une seule personne. Il y a 270 millions d'euros. Les00 millions d'euros. Les00 millions d'euros, les00 millions d'euros. Les00 millions d'euros, les00 millions d'euros, les00 millions d'euros, ils ne veulent pas aller en abandon. Les00 millions d'euros pour éveiller les l'esprit des gens, c'est pas la peine. parce que il faut que l'on soit à l'inam et non c'est ce que l'on fait et qu'il fait et qu'il fait depuis 60 ans il faut que l'on fait il faut que l'on soit tout le matin il faut que l'on soit sociétaires tous les cadres sont mbaro wouma khandi au moumini woule wouki parce que woufa woule nama woubrina yom manyaki nana woubari nye yibori mbaro mada woutro wou libaro méni bétro woukha jesho nyea rima woumou wou resesi woukha doga kwe la guine ne vous appartient pas woukha doga woukha wourakhara woukha foye naka machara wouira vous allez le regretter ça croyez moi c'est ça parce que les guineaux ont fatigué de vous les cadres malinke nga fara woufambe wouna kri mouna hankwish wouna woulé nankwish wou pire regretter manara woubari sadi ba fardia woua motif alamoube il a fait quoi il a fait quoi ça a retrouvé mouna napa allez-y voir sa famille aujourd'hui c'est ce qu'il faut interdire dans ce pays et non il a fait ma président seloube il a ennemie fori il a ennemie nara à moufini mais il a il a moi je vois des choses c'est-à-dire il a ennemie nara à mouna hankwish il a ennemie nara à mouna hankwish il a ennemie nara à mouna hankwish il a ennemie nara c'est ce qu'il a ennemie nara et puis j'ai suivi écouté l'une de vos interviews quelque part non chef il a ennemie nara il a ennemie nara le chef frère il a ennemie nara il a ennemie nara il a eu des théories à bambito qu'on a partout en guinée non non l'injustice arrêtez ça non m'arrêtez avec des paroles douces non avec du feu il faut changer les méthodes de trucs là de parler là il faut changer ça si vous voulez vraiment lutter contre l'injustice dans notre pays depuis 60 ans c'est pas comme ça qu'il faut s'adresser à la nation parce que il faut mérir un chef même dans ta propre famille il faut être rigueur pas être méchant mais rigueur nous sommes dans ma famille depuis 18 ans nous sommes dans nos frères avec mes 6 enfants avant même nous sommes dans l'Amérique je sais ce que j'ai fait alors personne n'a le kilo de me dire ce que moi je dois faire non non ça c'est exclu pour la base peut me recadrer je ne suis pas de la matière non et je me limite mais on ne communique pas juste pour communiquer il faut expliquer concrètement brièvement mais il faut expliquer qu'il y a un combat c'est sur quoi c'est ce qu'on appelle un bon communicant ou un activiste je ne sais pas parce que un blogueur moi ça ne m'intéresse pas je ne vais pas revenir sur ça le temps the time is the fucking money if you want to go j'ai de mon avocat j'ai de moi je ne vais pas me dire je dois juste dire je dois être je dois juste dire vous êtes si vous voulez faire un débat contradictoire avec nous vous wanting c'est un débat je viens de revenir vous pouvez nous dire parce qu'ils a Mesiens nous a Mesiens on a ma moi je ne sais pas pour parler après mon départ à Conakry en l'an 2016 ce que j'ai vu c'est pas la peine et c'est lui qui me disait moi je suis capable en 93 j'ai lutté contre le régime de Comte à la cité de l'air mais après tout c'est au zéro c'est le seul qu'il faut parler c'est ça notre combat le but de notre combat donc merci Abdoulaye et Idramé merci il nous faut être sociologue il nous faut il faut avoir sociologie il faut avoir ce qui est ce qui est c'est-à-dire il nous faut tout l'anglais il faut faire l'anglais tout le monde peut parler l'anglais c'est simple il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas c'est quoi par le plus grand respect ce que moi je dis là je ne le regrette pas d'enlever Alpha chez nous c'est vrai parce que le jeune n'a pas voulu comprendre parce qu'il ne nous a pas écouté c'est tout et lui aussi il verra si c'est ça il n'y a pas 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 il verra voilà mais il est à Paris pourquoi faire il n'y a pas il n'y a pas la Guinée merci venez et partagez s'il vous plaît surtout mettez le corps alors que parce que il y a qui habite et bangura merci beaucoup merci excellence merci et n'a que l'on a fini ma rarlimé raboyon rône nana et il a boré tout et il tant n'ontan génération qui nana on allum n'y a keren fernan on tagi ou mou ben m'alou kere mais ou l'ag n'a kolo et n'a kose n'a n'y a n'y a n'tan après tout n'a immigré aux états et n'a kose parce que les guinéens n'ont pas la vérité et moi m'alou nana n'y a il a fabri man n'y a n'y a il a m'alou parce que sauf et quoi n'y a m'alou ça seulement alors on a fait parce que je suis de près maintenant moi m'alou parce que on a deux ans trois ans passé on a pdg rassistème communiste qui m'a installé la guiné la guiné kama y a télénorme sano khali guiné d'o maïga m'alou alors kanara babori n'avancoui 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 barakana c'est tout rata nanara c'est maman angali soye ratan fin manga es pic d'un road maintenant mérine de barfa ou à le artère maïga ma question s'il y nana qui iber at at artère maïga et nigérien d'ara parce qu'elle la guiné depuis le temps de secotour alors tout ça soit disant kadre n'a tongo mali burkina et fara et rambi cadre sous sou malin ke foulé brin éliminé et c'est ton son n'a fad ron fari sardi après le colon blanc ils ont installé les colon noirs sur nous mato pouvoir yofa angine à mounier rama et sabote méné c'est l'an n'aki ménan l'eik borifamma borifolodene bar borifamma tagirane parce que c'est l'eik d'ivoire mato il y a libérien mato sénégal mato il y a mali mato il y a burkina mato l'eik 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 ménan vous avez l'antel mon frère l'eik 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 abarak c'est un bon métier c'est un bon métier les avocats comme disait Jacques Vergès je serai du côté de l'homme seul quand vous êtes lâché l'établissement l'industrie humanitaire la classe politique tout le monde s'achève sur un homme je serai du côté de l'homme seul parce que à mes yeux qu'il soit le plus grand criminel de tous les temps je serai du côté de l'homme seul parce que à mes yeux il devient créatif oui on n'a pas besoin d'un avocat combien ? oui mais avant il n'avait pas besoin oui d'aller à besoin d'un avocat aujourd'hui avant il n'en avait pas besoin qu'à celui-là a besoin d'un avocat aujourd'hui mais avant il n'avait pas besoin bien sûr oui c'est pourquoi j'aime ce métier j'aime cette profession dans sa noblesse oui c'est la seule profession l'une des rares professions est la médecine tu peux devenir chef d'état après tu reviens encore tu portes la robe oui et puis tu défends encore oui oui ça veut dire que c'est un métier noble c'est une profession noble c'est comme la médecine oui tu peux devenir chef d'état encore tu viens tu portes ta robe ta blouse et puis tu viens opérer pourquoi moi je ne m'ai jamais laissé ce métier-là et cette profession mais la façon dont on exerce en Guinée elle a perdu sa substance elle a perdu son âme parce qu'aujourd'hui il faut que je parle en français un peu vous savez oui on ne parle pas en français parce que les gens pensent que non nous sommes en train de ne pas perdre et notre coutume coutume s'il faut ou quoi je ne sais pas non notre coutume parce que c'est ma langue maternelle c'est le sussu c'est la langue sussu bon pour ne pas perdre tout ça c'est pourquoi et puis je veux sensibiliser le coeur même le système parce que le coeur le système c'est en bas de compte oui alors mon frère nam vous parlez de Père Maïga que son âme repose en paix il est né au Niger il a fait de bonnes études un grand idéologue de PDG et c'était l'homme complice de ce Amel Sekoui et puis 58 il est en Guinée et je crois qu'il est mort encore en Guinée ce qui je ne m'abuse il ne peut mourir qu'en Guinée ou au Maroc ainsi de suite mais c'est l'homme qui a géré tous les dossiers vous parlez de Malphine Diané Malphine Diané était quelqu'un d'exécutant le concepteur qui faisait tout avec l'homme sylique c'était Arthur Malga Aïga il est de Niger et puis il est rentré à la Guinée tout ce qu'en présent la Guinée n'a pas à la Guinée il est mort et celui qui le connait très bien c'est Aïd André Touré Moufan Dissangaré et autres et Asouman Bangura je le connais très bien oui alors que son âme repose en paix nous allons faire une émission spéciale sur lui et ce qu'il a fait comment il a conçu même le complot dans le Théry et autres comment il a conçu ce complot pour éliminer les gens vous savez la machité de chez nous c'est quoi quand quelqu'un meurt il faut quand même que tu le dis ah il a bien fait non moi je ne le dirai pas non donc toi l'âge Hitler c'est Hitler c'est pourquoi en Guinée j'ai entendu même un leader dire que oui quand l'homme meurt il faut dire de bien sur lui je ne veux pas si je meurs dites ce que vous pensez de moi réellement et ce que j'ai fait oui voilà ce que j'ai fait tu ne peux pas me juger mais juger moi-même subjectivement c'est votre engagement moi je sais que si je suis en harmonie avec ma conscience et entre Dieu et Dieu et moi mais c'est tout ce qui m'intéresse le jugement d'un homme mais ça me fait niche une fois mais le jugement de l'histoire parce que moi je ne veux pas avoir de contentieux avec l'histoire non tu as toujours dit j'aime le contentieux j'aime me battre je veux de contentieux avec les hommes mais je ne veux pas de contentieux avec l'histoire et ce que je fais je me mets au compte de l'histoire parce que c'est l'histoire qui peut rattraper mes enfants menter faites des affabulations ça ne marchera pas l'histoire de la guillée la vraie histoire elle sera écrite un jour vous ne pouvez pas être plus puissant que les nazis vous avez copié les nazis vous avez dit que nos parents ils ont travaillé pour les SS nazis vous avez écrit ça dans votre livre blanc mais dis-moi est-ce qu'il y avait les nazis même en Allemagne en 1970 mais c'est ça c'est pas mon état qui a inventé tout ça parce qu'il y avait de l'ignorance au cœur même du système voilà le problème de la guillée le procès de Moulinbert c'était en 1946 la France a été représentée par Charles Fichter qu'on appelait communément Casamayo et Casamayo était l'un des plus grands magistrats français et c'est lui qui a dit que la justice c'est une heureuse millénaire alors tous les magistrats je dis les vrais magistrats qui ont fait des séquences de la maistrature ont étudié les œuvres de Casamayo et d'ailleurs l'un des plus célèbres avocats français l'actuel juge et ministre de la justice Eric aime souvent le citer ici ou en Casamayo c'est son nom de plume son nom de plume c'est-à-dire il écrit comme Monenembo écrit Monenembo comme Aline Fantouré c'est mon maître qui s'appelle Aline Fantouré comme Mongo Petit Alexandre Bijidi vous savez la culture générale comme disait Général De Gaulle c'est la meilleure école de la gouvernance et de la bonne gouvernance qui est cultinée alors allons-y à l'essentiel ce monsieur était le conseiller personnel de que Amel Sektouré et c'était lui qui jouait le rôle comme c'est que Goebbels a joué au temps des nazis à côté de qui ? à côté d'Hitler Goebbels il était le ministre de la de l'information et de la propagande des nazis c'est lui qui disait que plus le mensonge est gros plus le peuple lui croit il a cité quelqu'un vous savez en Guinée c'est le plagiat personne ne veut le corps des milliers des autres même gouverner autrement c'est le débré il a écrit un bouquin sur ça le cadre guinéen certains sont malhonnêtes la malhonnêteté comment ? quand tu prends l'oeuvre de quelqu'un il faut dire comme disait l'autre si tu ne connais pas mais il ne faut pas t'accomplir de ça comme on a vu le discours entier de Hassan II a été écrit on a donné à Damaro pour le lire et devant l'Assemblée Hassan II avait deux doctorats et je ne veux pas rentrer dans ça parce que je sais comment former les princes au Maroc ce n'est pas de la médiocrité là-bas et c'est pourquoi les conseillers sont plus que eux quelqu'un qui doit te conseiller doit connaître mieux que toi mais si tu prends un monsieur comme conseiller tu deviendras un médiocre aussi voilà celui qui est décédé que son âme repose en paix mais c'est l'homme qui a détruit presque la Guinée il fait partie parmi les hommes qui ont détruit la Guinée c'était un idéologue et avec l'autre aussi Zénéno Bianzin Zénéno Bianzin qui était aussi l'un des idéologues depuis d'ici lui aussi c'est plein de l'éloi il y avait il y avait Léon Maka il était gabonais tant d'autres parce que je vais vous dire quelque chose ce pays n'a pas été détruit seulement par les Guinan le pays a été détruit par au nom de panafricanistes il y a des gens qui sont venus pour faire de sales boulots en Guinée sinon à un moment quand tu es Guiné tu vas avoir l'âme la bonne âme de ne pas faire de méchangé quand tu vois ton peuple souffrir ça va te faire mal tu vois tes frères et qui a été fait en Guinée un frère Maliké ne peut pas le faire je vous le dis et je le dis avec conviction qu'il y a certains qui agissent en Guinée aujourd'hui c'est pourquoi les gens vont arrêter certaines bêtises on a été des Malikés il y a eu beaucoup de Malikés qui étaient en Côte d'Ivoire au Sahil partout les commerçants Malikés ont quitté Canca Canca a été investi par certains Maliens des Poupinabés des Nigériens je connais l'histoire de ce pays un peu je ne me vante pas mais je connais un peu parce que j'ai beaucoup lu sur la Guinée et c'est ce qu'on va dire tout à l'heure sur l'affaire Gara nous allons lire le coup d'état manqué de colonel Gara Praoré le 4 juin Damaro parle et je vais vous lire moi je ne vais pas dire non mais non mais non mais c'est à voir pour la polération pour les yara à voir Damaro qui parle et je vais nous c'est ça marumma nous c'est pas marumma et nous allons commenter ça voilà non Maïda un clé niger il s'est installé en Guinée mais ce qu'il a fait en Guinée comme Tika c'est vraiment énorme oui alors il y a pas moi parce qu'il faudra prendre un l'arrivée à Fama mais notamment Fama les que son âme repose en moi comme sa tombe alors original Maha Fama que sa tombe repose en paix mais la tombe ne repose pas en paix c'est l'âme qui repose en paix Maha Fama Maha Fama Maha Fama Maha Fama il y a un corps d'armée non ? non dans une armée dans une armée des turcs non comment un monsieur comme ça peut devenir un corps d'armée non du Dieu alors parlons un peu parlons bien mon frère tu viens de dire quelque chose tout à l'heure on est arrivé comme dit Maha tout tout le de l'arrivée ce pays là des il va barra l'a d'abab oubengara 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 l'a l'adamantan n'arrivée l'adamantan 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 n'arrivée en baban l'adamantan 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 il a expliqué comment le PDG l'avait pris jusqu'au là. Le système était plus fort que lui. Ça, il faut le reconnaître, ça. Parce qu'il a dit comment le système fonctionnait. Personne ne pouvait rien sur ça, parce qu'il y a une âme de tonnerie. Le jour d'un moment que son âme repose en paix, il a dit que le chef-là, il pouvait écrire. Il n'y a pas de ma froide. Il n'y a pas de ma kina, il n'y a pas de colombie. Il a amené pour l'opérer. Il a amené pour l'affaiblir. Ce que les gens n'ont pas dit, c'est que le chef-là, il m'a dit qu'il n'y a pas de boire, il a violé le boire. Excusez-moi, il a dit que je n'ai pas. Il y a des choses qui se sont passées dans ce pays qui ne peuvent pas banaliser. C'est pourquoi, à la moutime, il a dit qu'il n'y a pas de boire, il a dit qu'il n'y a pas de boire. Il 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 n'y a pas de boire. mais est-ce que c'est un pays où tu peux être fier non non alors un pays comme disait l'autre il y a eu un pays où tu as la difficulté et il y en a eu un pays où tu as battu en France il y a eu l'état failli un état très failli mais il m'a compris Je dis que le nom est Secretary de l'Aquare et son coût, ce ne sont pas inquiétés, ce ne sont pas tenus d'appliquer. Je ne l'ai pas dit, on a dit, et je n'ai pas dit, mais je ne le fais pas, c'est le nom de l'Empereur, je n'ai pas dit, je viens de le dire, mais je ne l'ai pas dit, mais je suis tout le temps. Il n'est pas du tout le monde, je n'ai pas de bonne raison, mais je suis allé dans son père. Je ne l'ai pas dit, mais je ne le dis pas. et cela est la plante à la faible pour vous qui avez utilisé le réseau, qui n'existent pas la pase, vous n'êtes pas la force qui nous faites vos formes et qui ne nous retient pas face à l'heure, il nous a dit que un jour, j'ai pu vous dire un jour. Et alors, je n'ai pas fait un jour. Moi, je ne suis pas une conclusion. Je ne suis pas un jour ou un jour. J'ai pu vous tenter des relations qui nous font eux et je ne suis pas avec eux. c'est ça la malédiction de ce pays on utilise même les fils de ce pays contre leurs propres intérêts ils vont dire qu'ils sont plus guineens que nous aujourd'hui pour être un peu guineens il faut dire que la France est mauvaise ou bien ainsi de suite ils n'ont vraiment pas le monde ils n'ont vraiment pas le bénéfice d'un homme ils n'ont pas le bénéfice mais c'est le bonheur d'un imperialisme mais les arabes n'ont pas le bénéfice d'un homme ils n'ont pas le bénéfice d'un homme ils ne parlent pas de l'impérialisme c'est aux Etats-Unis ainsi que les arabes n'ont pas le bénéfice au cœur même de l'impérialisme au sein Texas ils ne veulent plus ils ne veulent plus ils sont fiers que vos enfants soient aux Etats-Unis en France mais vous ne voulez pas que les arabes ne veulent pas le bénéfice vous envoyez vos enfants au Maroc pour aller les former le Maroc c'est la France les Marocains sont formés en France les Tunisais se forment en France et en Angleterre et en Allemagne vous avez un peu plus de l'impérialisme vous avez un peu plus de l'impérialisme et puis vous avez un peu plus de l'impérialisme pourquoi vous voulez faire un peu de l'impérialisme ? assumez ça on va faire un peu de l'impérialisme que vous avez saboté le système anglais c'est le pays où l'enseignant est réglé je veux removed je ne le savais pas je ne le savais pas je ne le savais pas qu'il me était déездiné comme ça nous envoenvironions mais ce n'est plus c'est le médecin alors revenons à une émission spéciale on a une émission spéciale et c'est lui qui était l'homme à tout faire c'était lui le concepteur et complot c'est pour te dire que la Guinée a été gérée par les gens qui ne sont pas des vrais Guinéens alors parlons peu, parlons bien mais n'apprenons le dossier de Gara Kauri et Damarou Pag alors il a montré le matériel Damarou Lave un film d'Aran Colonel Gara inspiré c'est le dieu de la puissance et Damarou Lave 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 n'en aînerait d'un fond. Ça veut dire que avant d'être un frère Thorey, dans mon honnêtement, il y a un grand romanien. Il y a la même. Dans la banque centrale même. Il était chargé d'échanges au niveau de la banque centrale. Dans mon honnêtement, Adjara a été bel et bien trahi par ses proches. Dans mon honnêtement, un arrêt à Koulénan Théma, il y avait un certain Thorey, un commissaire Thorey. C'était un produit de qui était un produit de PDG. Et là, il y avait un portocole, puis, il n'était pas fait parce qu'il ne doutait pas. Il a parlé aussi de « Aucunet. » « Aucunet. » Et on ne dit pas qu'il est une personne qui était allée à vlogg. Et maintenant, on a dit que il n'a pas decare. 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 On ne vient deaider. On n'a pas decare. On n'a pas decare. On n'a pas decare. M. Damaro a parlé de capitaine Fangama, ex-patron des Vélos Rouges et ministre de la Défense jusqu'au 18 décembre 1984. Encore Barou Kondé, ex-commandant des chars, ministre de Planck, dans le premier gouvernement. Pour ne citer que cela, pour cette fois-ci, ils ne furent pas inquiétés, mais ils sont mis dans cette logique divine et deviennent des éléments particulièrement soumis. Le colonel n'a pas installé l'éducation parce qu'il a été rétrogradé. M. le colonel et nous, en effet, au mois de mai 1985, une mission de la Gendarmerie Nationale alla extraire Sinaïno Béanzec de la prison centrale de Kindia, où étaient détenus tous les anciens militaires de régime de Sécoutouré. Sinaïno Béanzec, un ancien ministre, un ancien ministre de régime précédent devrait être rendu aux autorités béninoises. Lui, il était originaire, puisqu'il en était originaire. Et qu'elle en avait fait la demande sous la pression de la famille du prisonnier. Le président, là, s'en a compté accéder à cette demande. Mais moi, j'ai l'éducation, parce que c'est des camarades de promotion dans l'armée coloniale. Lui, c'est l'éducation, alors oui. Lui, c'est l'éducation. Oui. Et c'est pourquoi j'ai l'éducation à la Guinée et tout j'ai l'éducation à Maman Kouyaté, nous avons bien l'éducation à Maman Kouyaté. Vous comprenez? Oui. Et Maman fait des affaires aussi. Voilà. Allô? Et là, j'ai l'éducation à Maman Kouyaté libéré. Et j'ai l'éducation à Maman Kouyaté. Oui. Et vous avez l'éducation à Maman Kouyaté? Oui. Et vous avez l'éducation à Maman Kouyaté? Oui. Et vous avez l'éducation à Maman Kouyaté? Alors, non. Et à tout, l'école n'a rien. L'école de parti n'a rien. Donc, l'idéologie n'a pas été fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et, Moukhtar Diadlo, Diadou Baldé, elle n'est pas en fait par là. La libération le 15 mai, elle a aussi rélevé la nature ethnostrategique de pouvoir. Le ministre et le cadre, Peul, furent libérés. D'abord, on a fait quoi ? Oui. Sans exception, les membres du bureau politique national du PDG, un sens suprême de la décision du parti, les Moukhtar Diadlo, Diadou Baldé, étaient de ce nombre. Seuls restaient en prison les malignés, exception faite de madame Hadja Falikesso Ba, ex vice-gouverneur de la Banque Centrale. Elle était une de ces grandes dames qui avait mis sa position sociale au service des moins puissants. elle avait toujours les privilégiés, mérites et ainsi de suite. Mais ils ne manquent pas les filles en plat, parce qu'ils voient une banque, ils voient une banque, ils les voient transférer. C'est un conseil, mon maître raconte, à moi je disais toujours la raconte d'Amérique, la Banque of America, il a 14 millions, la journée de Guinée se crée de Guenandai là, elle était très liée à l'ancien président non m'a dit alors et là je suis qui dirigeait la commission était tellement satisfait parce que la commission des finances est là sur le mouyana nous à des loups de vie c'est à ce moment que le capitaine Alfa Omar Barou demanda à la vice-gouverneure de suivre dans l'antichambre de la salle de conférence c'est là que Barou lui a demandé les lieux, les domiciliations des comptes en délice de président Amel Sektoui elle lui a dit l'homme n'avait pas de compte en son nom elle répond lui et toi aussi tu sais que la somme ainsi de suite et finalement non nous sommes 14 millions de dollars et la dame qu'est-ce qu'on n'a pas voulu parler. Mon frère, non. Le bureau n'a pas voulu dire que le président de l'Assemblée nationale n'a pas voulu parler. Sous-titrage ST' 501 vice-gouverneur de la Banque Centrale et nous le connaissons alors c'est Damaro qui parle toujours Damaro n'avait un autre signe de cette période d'incertitude en Guinée fut la démission de capitaine de son poste de gouverneur de la Banque Centrale en effet Capitaine Cabinet Caba n'était plus à la Banque Centrale au moment de sa démission ce n'est que le dendon de Farnapax vous allez la mettre ? non voilà en arrêtement Damaro qui parle en arrêt un cabinet Caba et dans la Banque Centrale oui il faut des chemins de fer le dendon de Farnapax il y a un autre comme il y a un signe de financier il y a un détourné mais avant on a des douanes de fait il y a un détourné oui en complicité avec un Péninois le Péninois il y a il y a un ministre de la Banque Centrale comme le peuple il y a un détourné il y a un système de faire comme il y a un Marat il y a un ministre de l'urbanisme il y a un projet il y a un projet financier contre la Nath il y a un projet détourné il y a un projet et il y a un projet 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 ça fait longtemps oui alors alors et bien depuis 48 heures j'ai dans des mille deux dossiers le premier 500 classe le Libanais Zahé, président de la société de construction Afri-Coff. Afri-Coff, oui. Maintenant, on n'a qu'un Afri-Coff, on n'a pas retourné à la Guinée. On n'a pas retourné à la Guinée. Oui, oui, parce que étant donné l'ambassade de Tanzaniate, renouvellement en 1992, c'est un des 100 ans. On n'a pas mouru, on n'a pas pu le rapprocher. On n'a pas retourné à la Guinée. Mais au moins, on n'a pas encore parlé d'Afri-Coff et d'aussi. Oui. On n'a pas encore une classe de l'indépendance, Afri-Coff et d'Augène. Avec Jaël, oui, oui. Ah non, il y a des questions. 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 Non. Il y a des questions. La colonne, c'est engager à Olin Deraba. Non. Et dans la gouverneur il appartenait à Amadou Kouyati dit N'olé. Le ministre de la sécurité avait moins de rapports de renseignements que son homologue de PTTG, Hervé Vincent Bangoura. Ce dernier était l'oncle de la première dame. Il y avait Amadou Kouyati dit N'olé. 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 Voilà. Dit N'olé. Anna j'allais raccompagner l'énon d'ex. Tamarèna, vous voyez, vous voyez, oui, oui, voilà. Mouro, 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 après un complot tel que le complot de Petit Touré comment il faut débarer l'agression de 22 novembre de la commise reconnue en privé et en son temps par le président Anne-François Touré d'associer les intellectuels et complot de Télidallo fini par donner la justification supplémentaire à cette ethnie. C'est d'amor qui parle. C'est d'amor qui dit un complot de Petit Touré et je lis il est stensou et au lieu les complots tels que Petit Touré comment il faut débarer l'agression de 22 novembre etc. L'erreur commise reconnue en privé et en son temps par le président Anne-François Touré il a même parlé d'associer les intellectuels au complot dans le Télid fini par donner des justifications supplémentaires à cette ethnie. C'est d'amor qui parle hein ? Oui. Promethé ? La nomination dans l'armée n'était pas non plus étrangère aux états d'âme des hommes en uniforme. Tous les chefs d'état-major les chefs principaux corps dans l'armée étaient des balégués à la mort au présent Abetitou. Bon. Non. D'amorou. Et page 44 d'aragné à libre d'aragné à Google qui a détenu à la mort et en liberté de la mort Réal en sécurité de la mort enfi à l'armée et en France a été à Kiran pour le paré La nomination dans l'armée n'était pas non plus étrangère aux états d'âme des hommes en uniforme. Tous les chefs d'état-major, les chefs des principaux corps d'armée, étaient des malinqués à la mort d'Amet Kutuï. Le fait que l'armée, pendant longtemps, était le domaine de prédilection des malinqués, surtout Kursa et de Ségiri, un pays malinqué, ne pouvait pas en être la seule justification. Le présent comté et ses conseillers qui avaient fait l'analyse machiavérique, ainsi de suite, et situation explodite lente entre les différentes composantes ethniques de la Guinée, préfèrent exploiter à leur avantage, au lieu de procéder à une réconciliation nationale vraie, à travers le débat national, dans l'intérêt suprême de la nation. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir national dans l'intérêt de la Guinée ? Non. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Et pourtant, son parti était associé au RPG. Damoro n'était pas dans le RPG. Damoro, il n'y a pas de pouvoir. Ah non, 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 Damoro était avec Kassoui. Oui, oui. Attention. Voilà. Bon. Donc, on a précisé dans ça, quoi. L'article est page 85. Les peurs qui se croyaient victimes, puisque toutes les autres ethnies de régime, de présence sectorée, avaient été mises en contribution, une alliance de facto pour lutter contre la puissance malinquée. C'est Damoro qui parle. Ça veut dire que la puissance malinquée était là. Bien sûr, oui. Ah bon. Oui. Bon. Alors. Et c'est Damoro qui parle toujours. Parce que, attendez, on a fait. Le commandant Colipé-Lama, alors ministre de la Justice, a trompé l'orchestre en imbasage lors d'une soirée d'enfante. A son honneur, l'orchestre en imbasage lors d'une soirée d'enfante, a son honneur, parce que le morceau d'ouverture n'était pas du sans-son et du vital mouvement au lieu entre Gerze et Kounia. Dans la région de Gerze-Koré, entre Thomas et Thomas Mania, dans celle de Masanta, entre les Kissis et les Malinquis, dans les zones du Gégédou, Kissidou, dans chaque camp des cas, il y a eu des morts et des affrontements. C'est solidaire par les destructions d'édifices privés et publics, y compris les mosquées et les églises. Les Malinquis, j'étais en pâtue à la vindique des autres ethnies avec la complicité tacite souvent active des autorités elles-mêmes. finir par avoir le sentiment d'avoir été injustement associées au régime de présence écouturique. Cancang est la plus grande ville, pays Malinquis, n'a pas bénéficié que de la localité la plus d'attention de tant de l'infrastructure que la ville. La plus grande cité de Fouta qui a eu le privilège d'avoir des routes ainsi de suite, barrage de Kincang, Kinkiso, ainsi de suite. C'est Damaro qui parle. Il va aller réanalyser tout. Quand on te dit que c'est les gens-là qui ont géré la Guinée, la matière que le pays-là ne peut pas être stable. Et pourtant, pour le guinéon de la Rome, il va falloir entre parenthèses. Ah oui ! Tu as vu combien de fois ce pays, les gens sont dangereux. Surtout les gens qui ont été formés dans les pays de l'Est-là. Il faut faire beaucoup d'attention. Tentative de presse de pouvoir, page 89. Il a dit que il y avait toutefois un noyau dur composé de Tidane Traoré, ancien directeur de construction métallique de Dixit, et M.D. Ben Salia Kuyate, sociologue, ancien diplomate à l'ambassade de Guinée à New York, et Diasori Dabate, un ami d'enfance de Cronelda. C'est Koudalo, homme d'affaires, rentré du Zahir, acteur de République démocratique du Congo, en la faveur du 3 avril, et moi-même. Nous nous concertions toujours pour échanger nos points de vue et analyse de la situation dans le pays, et surtout ce qui pouvait concerner notre homme. Nous croyions être associés à l'essentiel des démarches et des contacts. Nous vivions, nous avions pris l'habitude de partager certaines de nos inquiétudes et informations. Le Cronel Dara utilisait nos services parfois pour recontacter les chefs militaires et autres gradés après qu'il les a eu contactés lui-même auparavant. Généralement, c'était pour parler des détails d'une éventuelle opération et pour les assister financièrement, mais aussi à nos propres frais. Les contacts avec les personnalités militaires étaient souvent pris en dehors de leur résidence pour des raisons évidentes de sécurité. C'était les chefs militaires qui n'appréciaient pas que nous, les civils, soyons impliqués au point que l'assauté militaire ne manquait pas de faire savoir au colonel Dara Tauri. D'autre part, contre, étaient bien à l'aise avec nous et nous prenaient en sincère amitié. Le plus important à nos yeux était que Dara nous faisait presque toujours savoir qu'il était contacté et qui ne l'était pas, même si nous n'étions pas directement impliqués dans les pourparlers. Il partageait souvent avec nous les expériences et des doutes par rapport aux personnalités civiles et militaires qui croisaient son chemin. « D'où est-il? » « Il nous écoute ? Il est là ? » « Ah oui, bon. » « Et tous ? » « Allo ? » « Il y a Patoulai Kaba envoyé une autre manuscrite à Dara pour attirer son attention sur le danger qu'il courait en se confiant à des personnes de moralité aussi douteuses que recommandées. » Pour la petite histoire, c'est ce bout de note que le commandant Arsene Fofana, président de la commission d'enquête des événements de 4 juillet, puis dans les affaires du colonel, et donc il se servit comme preuve de participation du professeur Babakaki à un complot malinqué contre le régime. « D'où est-il? » « Tu as toujours d'abord. » « Voilà. » « Et Dara nous explique, il nous n'a tout gagné au mal. » « Nous exprimons, nous exprimons à Dara notre souci, lui recommandons une unité d'action pour avoir toutes les chances de notre côté. Sans en être témoins, nous avons appris et constatant une certaine détente entre les deux chefs de file, le colonel Dara Traoré et le capitaine Lansana Pangama Keta. Et une certaine coopération entre deux équipes. Cependant, il y a eu des réunions, comme pour tout moins à ma connaissance, entre les deux états majeurs. Il n'en faudra un état majeur pour qu'il n'arrive pas à tout cas. Il y avait deux états majeurs. À l'analyse de la structure de l'armée guillenne, les éléments militaires que nous croyons essentiels, sinon indispensables, à la réussite de toute opération militaire furent identifiées. Une stratégie de recrutement fut établie. Dans le cadre de cette stratégie, les officiers contactés donnèrent leurs accords pour participer à notre aventure. Nous verrons plus loin que bon nombre d'entre eux n'avaient garanti que leur participation, que de bouts de lèvres. Parmi les chefs d'unité militaire, je peux certifier ceux qui avaient été contactés, notamment. Leutnant Lamine Keta, cousin de capitaine d'antinien Pangama Keta, qui avait remplacé à la tête de commandos de bataillons autonomes les troupes aéroportées Bata. Je me suis dit que je n'ai pas arrêté. Et puis... L'aménement de pouvoir militaire, ce dernier était devenu ministre de la Défense. Pangama Keta, puis Nisenderey, Nangal Bata. Leutnant Mamadi Sangaré était l'abjet du premier au même bataillon de troupes aéroportées. Il y a lieu de tout de même de signaler que les deux soient haïssés comme des coïpouris. Il va la même ? Il ne va pas le y avoir. Il ne va pas le y avoir comme des coïpouris. Alors, sinon, 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 sinon. Sin sinon, sinon, oui, oui. Nous avons toujours soulevé la question et voulu en discuter avec le colonel. Simple question de bon sens. Comment deux personnes en si mauvaise intelligence pouvaient-elles s'invertir ensemble dans un projet aussi important ? Renverser un gouvernement. Nous nous sommes toujours posés des questions à savoir qui parmi les deux était sincère. Si ceci s'avère en Paris, nous l'avons perdu car les deux étaient des top agistants pour le compte du président Comté, mais pour des raisons différentes. C'est Damaro qui parle. C'est pas nous, hein ? C'est pas nous, hein ? Non. Et à lieu de sourire, si les services de la ville Keta avaient été sollicités par le colonel, le lieutenant Sangaré était, quant à lui, venu lui-même offrir ses fiens. L'argument défendu par le lieutenant Sangaré voulait que ce soit lui le véritable patron des billets rouges et l'ami, son chef, qui aurait été imposé par son cousin ministre de la Défense, en vue de le mettre à la tête des troupes. Il utilisa comme son appartenance à la même région de Ouassoulou que Djarat pour le convaincre de sa bonne foi. Et s'il est vrai que Sangaré sont originés de Ouassoulou, le lieutenant Mamadi Sangaré est lui de Sangaré Sangarédo où un village situé entre Farana et Tidou, donc bien loin de Ouassoulou. Qui parle ? C'est Damaré toujours qui continue à me parler. Quel fois de Sangaré, directeur du centre d'instruction militaire, semblait être aussi la pièce maîtresse dans le processus. Il déposa d'une réelle force sinon de frappe au moins de dissuasion. des milliers d'étudiants des universités nationales étrangères qui avaient fini une année pour la première fois la formation militaire était sous son commandement au centre d'instruction militaire de Kouamé-Kourma 6, au kilomètre 36 dans la balle de Konakry, la capitale. Ces jeunes universitaires aient acquis une formation militaire représentait une certaine élite. Il avait habitué la ville de Konakry au maintien de l'ordre sous l'appelation police hindou préférant à leur uniforme composée de kilotes qu'ils portaient. Capitaine Mamadi Polny, ancien commissaire, commandant de la nouvelle brigade anti-gang, était aussi monté à bord à bord du bureau du bateau de Jara. Il était la tête d'un corps relativement bien formé et discipliné. Il était fraîchement rentré d'un stage de formation en Israël. lieutenant médecin militaire Konati et l'aviation militaire qui avait organisé ma première rencontre avec Jara dès après son limousage était inhabitué d'un lieu de nos réunions à cause de ses rapports particuliers avec le colonel et rapports dont j'ignorais la nature jusqu'à maintenant. Il est l'actuel ambassadeur de Guinée à la République du Mali. Il y a un fait qui parle. Il y a un même fait qui parle. C'est Damaro qui parle. Il nous écoute. Dans ce qui était devenu un panier à crabe autour du colonel Jara Traoré, il y avait aussi un groupe d'anciens de milices nationales qui étaient fiers de leur formation cubaine. Il n'était pas nombreux mais profondément mais content d'avoir leur corps absorbé par l'armée de terre. Il représentait une frange psychologiquement prête à en découdre avec le camp du président Koti. Mouri Ben Braima nous Mouwari Kamara sont celles que je pourrais citer en mémoire comme ayant appartenu à ce groupe d'action de la milice nationale. Famille Et la date de 26 Le 26 juillet 1985 fut retenu pour les protagonistes de cette option. Le conseil était prévu au camp Samori Touré, siège de Sèvren et de son président le chef d'État qu'on a lancé de je ne pourrais dire quand où et dans quelles circonstances cette décision avait été prise ni quels sont ceux qui en étaient impliqués dans cette prise de décision. Je n'ai pas été mis au courant des détails au début mais les circonstances et les besoins logistiques les ont amenés à nous fournir certains détails que je considère importants. L'opération de type commando était largement inspirée de celle que les Israéliens avaient exécutée à Antebi en Ouganda. Antebi était contre l'opération Antebi qui était en Ouganda l'aéroport Antebi. Voilà, ils allaient tous prisonniers pour l'aéroport donc l'opération il a me raconté du camp d'Ankuno. Le 27 juin 1967 pour libérer leurs otages dans les mains des militaires palestiniens. L'opération même inspirait un film Opération Antebi du nom de l'aéroport de Kampala capitaine capitale de l'Ouganda. Au regard de la description de la dite opération il sautait aux yeux qu'elle avait été initiée par le capitaine Mamadi Kondé il a entré franchement dans la vie et dans la c'est prévu c'est qu'il s'est mourir il a fallu faire des gros bourras parce que il n'y a pas de l'eau il n'y a pas de l'eau de l'eau il n'y a pas bon dans le il n'y a pas de l'eau il ne s'est plus en tout cas en tout cas à mes nes qu'on est lui même voilà comme a fait qu'un samouri corps parachutiste a communément appelé les beaux rouges L'armée de terre lieutenant David, le seul de la Marine nationale, serait en première dans l'histoire des coups d'État. Le lieu, le timing était originaux. Le choix de cette option avait été imposé par le fait que tous les membres du gouvernement avaient chacun des résidences secondaires où ils passaient la nuit. Les rumeurs persistantes de coups d'État étaient des raisons de ce nomandisme de domiciliation de la part des dirigeants du pouvoir en place. Pour ce qui concerne logistique des opérations, le capitaine Mamadi Kone avait demandé à ce point de lui, pour le ministre, deux mercenaires de commandement des ministres, en vue de faciliter la rentrée au camp Samboride. Commandement appelé BQG. Un 4x4 de couleur olive militaire devrait transporter le reste des troupes à l'intérieur du camp Samboride sans attirer l'attention. Il avait cassé le nombre d'éléments de sept brigades de commandos à douze, pas plus. C'est Damaro qui nous parle, hein, parce que... Ah non ! Non, non, parce que c'est pourquoi ma... M'a dit qu'il n'y a pas fait un gars qui craignait, ben... M'a dit qu'il n'y a pas fait, c'est pourquoi il y a émission, tout est détaillé. Alors qu'on m'a dit qu'on ne parle pas juste pour parler ou pour se faire plaire. Non, c'est pour... M'a dit qu'au cours de la semaine, avant la date fatidique, le 26 juin, le commando constitué procéda à un entraînement intensif dans la salle de commando contre et dans la salle de sport de la Sûreté Nationale qui faisait office à l'époque de siège des anti-gangs. Cette salle de gym était devenue le lieu d'entraînement, d'éléments de tous les corps de force de l'ordre et à la recherche des nouvelles techniques apprises par le groupe de Mamadi Kondé en Israël. Ainsi, l'entraînement du commando de 26 juin, si je peux l'être appelé ainsi, passait pour être de la routine. Cette opération était censée être excluse dans une autre, plus vaste, de ouverture, de soutien et de consolidation de la suite des événements. Comme dispositif d'encadrement de l'opération commando, certaines mesures de bouclage et d'occupation des points stratégiques de la ville avaient été envisagées. Au cours d'une discussion, à propos de l'opération, le lieutenant Mamadi Sangaré s'était engagé à mettre les parachutistes, c'est-à-dire ces troupes, tout au long de l'autoroute, de l'aéroport, juste qu'on parlait du peuple. Ces éléments seraient accompagnés de véhicules blindés comme le BRDM. Le lieutenant Sangaré s'était offisqué à la question de savoir si de tels dispositifs, qui n'émanais pas de recommandants, de recommandements, n'allait pas soulever des suspicions, atmosphères de méfiance générale. Le lieutenant Sangaré n'appréciait pas que les questions ne soient posées par un civil sur les aspects militaires. Et même si elle était de bon sens, le colonel Sangaré donnait raison. Comme pour confronter sa raison, il dit, à mon endroit, il était plus facile de se saisir d'un char de combat déjà dans la rue pour une opération planifiée en avance que de le sortir de la base de l'ancêtre de camp Al-Fayaya. Sa logique, bien qu'étant bonne, ne me donnait pas une réponse satisfaisante. Le même lieutenant Sangaré était chargé de fournir des gardes rapprochés qui devraient rendre service dans le bâtiment du ministère de la Défense qui est du Conseil des ministres, où les éléments étaient supposés obéir à ses ordres. Entre-temps, un spectacle prévu au palais du peuple, une opportunité que nous devrions saisir en vue de boucler l'entrée de la ville de Conakry avec ses hommes au niveau du palais du peuple. Quant au capitaine Faudet Sangaré, patron du centre d'instruction militaire, situé au climat 36 dans la Val-lieu de Conakry, il devrait faire occuper toute la ville par les étudiants, stagiaires, en train de formation militaire dans son camp, avec les consignes faibles de ne permettre aucun mouvement s'il arrivait un événement inhabituel. Le jour j'ai, le docteur Pifidèle Castro était effectivement chalonné de véhicules militaires avec les verres rouges à bord depuis la nuit précédente. Pour la manifestation prévue au palais du peuple, on pouvait constater qu'il y avait plus de militaires que nécessaires pour sécuriser ce genre d'événements. Les voitures mercenaires de commandement de Jara et le capitaine Lansinef Angama Keta, devenu secrétaire permanent de Semeren, après le remanement du 18 décembre, furent réquisitionnées. Il fut tout simplement dit au chauffeur que le lieutenant Sangaré allait les envoyer à la sûreté de prendre des éléments. Ces ordres, de la part de ce maillon important dans la chaîne d'exécution de l'opération qui était Mamadi Sangaré, avait donné le signal au commando que tout était prévu au niveau du lieu des opérations. Diasori Djabati fut acquérir la nouvelle lance de revers de couleur militaire de son ami Bacari Béreté, homme d'affaires résidant au royaume de Belgique pour le transport de rêve des hommes. Je ne suis pas sûr que ce dernier ait été au courant de l'utilisation qu'on allait faire de son véhicule. C'est pas la même ? Oui. Voilà. Tous les éléments désignés pour les opérations étaient au complet, à la sûreté, prêts pour les opérations, avec le moral visiblement haut. Cependant, il n'y avait aucun signe de quelque action visible prise par le capitaine Faudi Sangaré. Le moment a été fixé à 11 heures, soit deux heures après le début du Conseil des ministres. Nous avons entendu vainement le feu vers le lieutenant Mamadi Sangaré. Nos yeux étaient fixés dans la direction de Kank, sans mourir. Espérant à percevoir la voiture venant chercher le commando, à 13 heures, mes nerfs étaient sur le point de craquer. J'ai demandé à aller voir moi-même s'il y avait un grain de sable dans l'engrenage. Nous n'avons eu aucune difficulté pour entrer au camp, à bord de la missionnelle personnelle. Bien que blanche, mais le grand standing assez pour être considéré comme celle de quelqu'un. ma surprise ne fut constatée qu'il n'y avait pas de grain de sable dans l'engrenage, ou plutôt que l'engrenage même n'existait pas. Le lieutenant Sangaré ne s'est pas présenté au camp, contrairement au plan tracé par lui-même, comme l'accoutumé. En attendant la fin du conseil, la mort de la lame, je m'en retournais en vue de porter la mauvaise nouvelle à la connaissance du commando qui attendait faiblement de donner l'assaut. L'effet produit par la nouvelle échelle de l'opération qui se lie d'un coup de foudre abattant sous la tête des uns et des autres. Nous nous sommes forcés de nous rendre à l'évidence que l'opération de ce jour était une fois pour toutes compromise. Y avait-il une trahison fuite avant de répondre à ces questions ? Il paraissait évident que le lieutenant Mamadi Tangaré avait manqué à des responsabilités qu'il avait librement promis d'assumer. Il fallait en tirer les leçons et éventuellement changer de stratégie. Pour ne pas laisser certains évoquer plus ou moins brillamment leurs prestations, il fut ordonné à chacun de quitter les lieux cours de la sécurité nationale de battre à l'occupation habituelle et de tenir prêt pour les prochains appels. j'ai coupé les lieux avec le lieutenant Lou Bouhari Kamara au bord de ma voiture. Il était très inquiet et n'a pas hésité à me confier ses inquiétudes. Il me dit sans en sorte que si rien n'est fait cette nuit que ce qui s'avérait véritablement impossible, toute l'équipe se trouverait en danger de mort. Pourquoi ? ai-je demandé. Pour être précis, non. Petit frère, il me répliqua en langue valentine et il n'y avait pas de seconde chance pour une tentative de plus de pouvoir après qu'il ait échoué. et ceci, quelles que soient les raisons, je n'ai plus de tenir aussi qu'en cas de trahison, nous n'aurons pas le temps de connaître les traîtres, a-t-il ajouté. Et pour me signifier cette force, il m'avait averti du petit terrain qu'on a pris le même jour pour rejoindre son nouveau poste de directeur de contrat à Farana où il venait d'être nommé quelques jours auparavant. Et voilà, vous avez écouté ? Moi, c'est de Maroc qui nous parle. C'est un renseignement un renseignement et il vient, il est en vie. De la Cour de la Sûreté Nationale, la semaine de tous les d'Angers, de la Cour de la Sûreté Nationale, qui se trouve dans la commune de Caloma, à Conakry, nous nous sommes dirigés aussitôt vers la résidence de Colonel Jarrah, impatients de connaître les causes et les raisons de non-exécution de l'opération planifiée. Colonel arriva après des heures de travail avec une mine visiblement défaite. nous le suivis dans la pièce aménagée en bureau de maison. Avant même de s'asseoir la question vraie de lui, à savoir qu'est-ce qu'il avait bien vu ce parti. De toute évidence, personne n'avait une quelque bonne réponse à cette question. Alors, c'est dans ce cadre que j'ai fréquemment contacté avec certains d'entre eux, dont Capitaine Faudet-Sangaré, le centre d'instruction. Il avait fait semblant de sourire à moi dans le cadre du projet tout le temps que nous étions restés en contact. Il m'a toujours rassuré à propos de l'utilisation qu'il envisagerait de faire la trope et il est suivi. Alors, Damaro encore parle et il a même, il est allé même voir un commerçant pour prendre l'argent et puis voilà quand on lui a demandé de l'argent et il est suivi. Et, c'est forte somme. Alors, tout ça, est-ce que Mgrinaïa Inventeri qui a inventé ça ? Non. C'est lui, c'est lui qui a écrit et quand il a écrit « Mgrinaïa Inventeri » ou « Mgrinaïa Inventeri » Alors, je vais prendre les parties les plus essentielles. Voilà. Le jour J moins un, c'est-à-dire il jour peut tenir en fin de pied pour faire encore le coup en l'État. Oui. Alors là, il a été clair et ils étaient tous ensemble parce que ils savaient que le 3 juin était le jour qui avait été programmé pour le voyage présent à l'Écosse au Nigeria pour participer au sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Grèce de la Traoré n'avait toujours rien obtenu de consistant à propos des motifs de l'arrestation de Hamoudou Kouyaté, de la sécurité et de Mamadi Kone, le commandant de la brigade Antigam. Tous les deux arrêtés 24 heures plus tôt. Le voyage fut prévu à 9 heures. Lors de cette journée de 3 juin voilà 3 juillet je niais voilà par un communiqué du portocole d'État tous les membres du gouvernement firent invités à se rendre à l'éroport pour accompagner le chef de l'État. Le portocole maintient ce beau monde jusqu'à midi pour leur annoncer ensuite le report sans explication voyage à une autre heure. À peine les ministres furent-ils disparaçés quand notre communiqué fixait le départ du président à 15 heures. Le même jour comme tant d'autres qu'on a eu de Jara se rendu pour la deuxième fois à l'éroport. Il attendait vainement comme la première fois sans aucun signe de président. Dégouté par cette mes aventures dilatoire du chef de l'État et de son portocole Jara quittait à l'aéroport pour retourner chez lui. À peine rentré, il reçut l'information que le quartier du président se dirigeait vers l'aéroport par l'autoroute. Un peu comme si ce dernier attendait son départ, le départ de Jara Paolet eut la réaction qui c'est le mieux à sa personnalité. Ça, c'est son problème. Je ne bouge plus. Une fois sur le tarmac, le président ne passa même pas à revue la compagnie d'honneur d'un voyage officiel. Il s'engouffra dans l'avion et décolla aussitôt en direction de Légos. Journaliste Adia Tussaud de la Radiodiffusion nationale signala l'absence très remarquée de colonel parmi les membres du gouvernement présents à l'aéroport dans le reportage sur la cérémonie de départ du président. Adia Tussaud journaliste a absence. Elle a mis un accent. Pourquoi elle a fait ça ? Point d'interrogation. Alors, et finalement, le colonel parmi les membres du gouvernement à l'aéroport, ce qui fit dire à certains observateurs que le colonel Djarat Traoré avait été mis aux arrêts à le président comté avant son départ pour Légos. Ce qui n'était pas, évidemment, pas de la réalité. Djarat Traoré, ça veut dire que Djarat Traoré, nous étions Ben Salia à Kuaté, Djarat Traoré, le médecin militaire, le lieutenant docteur Konaté et moi-même à la résidence du colonel quand il était rentré dans l'aéroport. Il a senti que les choses avaient évolué même si personnellement je n'avais pas été associé à la prise de certaines décisions et je fus informé que la date des opérations avait été fixée le lendemain, le 4 juillet 185 à l'absence du président de la réplique Méti Aligot lui motivait le choix de cette date. Personnellement, l'idée d'un ancien résident ne me paraît pas être la meilleure option. La meilleure. Les gosses n'étaient pas allumés ? Non, c'était allumés au monsieur quoi ? Non, c'était allumés. C'était allumés mais au récoumme. T'es trompé. Là-bas, c'était allumés. C'était allumés. Non, non, mais nobody is perfect. Non, mais alors nous étions à l'aéroport et le soir de la date étant le plus jeune de noyaux durs était naturellement que je sois envoyé faire la commission pour aller chercher des personnes d'intérêt. Alors, après avoir accompli ce pourquoi ils étaient venus, c'est dans ce cadre que les choses qu'on m'informa que monsieur Abdallah Kamara, le directeur technique de la radio, serait avec nous et que je devrais aller le récupérer à la Sigmadina, un quartier situé entre l'autoroute et la route de Niger, dans la proche banlieue de Conakry. Je devrais le conduire dans la villa inachevée de monsieur Sidi Kikuyati, appelé communément Kijé 1 et l'appartement français de René Famouli, nommé Kijé 2. Paramède, c'est aux environs de 16h30 que je reviens avec monsieur Abdallah Kamara sur le lieu désigné où la rencontre. Durant le trajet, depuis son domicile, le courant passait très vite entre nous, bien que ce soit la première fois que l'on se rencontrait. Nous découvrions que nous avions des amis en commun et surtout des liens de famille très solides à Cancan d'où il était originaire. Belgaré, je fus apostrophé par Diasori Djamate qui attira discrètement mon attention sur le fait que l'on venait de procéder à l'enregistrement de la déclaration pour la radio. Il s'inquiétait que timbre de la voix de Belsalia qui avait lu le texte ne soit pas approprié pour une telle circonstance. La rivalité fut entre deux étaient certainement pour quelque chose dans cette opinion. et Diasori ne voulait pas que ce rôle soit confié ce rôle historique d'annoncer l'avènement de Djarat au pouvoir revient à Belsalia à Kouyati. Aussitôt entré l'enregistrement fut soumis à l'appréciation du technicien Abdallah Kamara qui jugeait pour juger de la qualité sonore. Son verdict fut sans appel. La qualité n'était pas bonne à ses yeux dirait plutôt à ses oreilles il nous dit que pour obtenir la meilleure qualité d'un enregistrement hors studio il fallait ouvrir toutes les portes et fenêtres en vue de minimiser les effets des coups. Je m'en fut abandonné sans aucune résistance chacun faisait confiance à l'opinion de d'un professionnel qui savait beaucoup sur le son. Il savait beaucoup sur l'engineering le son. Le texte avait été rédigé par Belsalia à Kouyate il fut décidé de refaire l'enregistrement sous la supervision cette fois-ci d'Abdallah. A peine Ben avait commencé à se recaler la gorge pour faire la lecture du texte de la prise de pouvoir que Dja Sori dans une intervention peu courtoise demanda à Dja Traoré de lire lui-même son texte. Et voilà même ils ont demandé à Dja Traoré de lire lui-même son texte. Et Dja Traoré a lu le texte et la femme aussi que celle de Dja Traoré allait galvaniser les troupes. Ben Salia était choqué et désagré par la violence de ton de Sori Dja Baté il remit le texte au colonel sans dire un mot qu'il n'était pas un homme qui aimait des disputes le colonel prit le texte sans chercher à donner raison à l'un ou à l'autre et demanda à Abdallah ce qu'il convenait de faire. Pour obtenir la meilleure qualité de son il fallait désormais ouvrir les portes et fenêtres et nous procédâmes à une dernière vérification pour nous rassurer que personne ne nous écoutait dans le voisinage. Le band maïtique fut donc enregistré avec la voix brunelle lui-même et j'étais sceptique sur la stratégie mais apparemment il n'y avait plus de place pour de longues analyses. Le colonel n'avait plus besoin de tant d'avis il fallait exécuter ce qu'il demandait de faire comme quelqu'un fatigué d'écouter il quitta la pièce de près à la lecture de texte sans même se soucier de sort de la cassette. mais il il revient aussitôt sur ses pas pour se saisir de la cassette qui était encore dans le lecteur. Abdallah avait tout de même contrôlé la qualité politique et l'avait appréciée et il devait repartir et se sentir prêt en cas de besoin. je le remet je le raménais chez lui. Nous passons presque toute cette nuit à préparer la logistique pour les opérations prévues pour le lendemain 4 juillet 1985. 25. Alors, il fallait faire que Hervé Vincent avait d'abord la cassette avant la cassette a reçu le on a révé la cassette a reçu le toanet bon, ça veut dire que la cassette a reçu et puis finalement et Dara me recommanda de m'assurer que le groupe de Mouri Ben et Brahim des éléments de la milice nationale n'étaient pas dans le besoin de ce qui revenait à dire que je devrais leur donner de l'argent pour maintenir leur morale. pendant cette nuit vraiment m'a porté 34 fusils PMAK et 47 d'un certain âge que j'introduis dans ma chambre par la fenêtre et que je cachais sous mon lit sans en informer mon épouse. C'est Damaro qui parle. Une réunion fut venue pour dévigner qu'il devrait faire quoi. Le chef des opérations Mamadi Kondé ayant été arrêté le lieutenant Diaby et de la marine nationale se trouva le successeur naturel du capitaine. Il était le plus gradé des officiers qui devraient déclencher les opérations. Le sous-leutnant Feu Foromo l'un des adjoints de capitaine Mamadi qu'on est à la tête des anti-gang devrait assurer le poste numéro 2. C'est aussi au cours de cette même nuit que Mouké Mouké Diakité le fils aîné de l'ancien ministre Moussa Diakité vint trouver le colonel Traoré pour lui dire qu'il était au courant de ce que celui-ci préparait et en tant qu'héritier de Feu Moussa Diakité Moussa et Dara avaient des liens de famille très solides et anciens. Il fallait exorciser les mauvais sorts qui suivaient le colonel pour avoir violé le serment qu'il y ait les membres de leurs deux familles à Dara Kourou dans le Ouassou village commun à Moussa Diakité et à Dara Traoré et procédèrent à cette offrande recommandée ou même exigée par Mouké Diakité avant que ce dernier ne se rappelle qu'il avait été une fois un sous-lieutenant de l'aviation militaire avant de quitter l'armée pour se reconvertir dans la pêche industrielle. Oui, on a rappelé. C'est le fils de Moussa Diakité, hein ? Oui, je connaissais. Mouké dans la pêche industrielle. Oui. Voilà. Avec certaines fiertés nous informer que c'est pour la cause qu'il avait coincé sous ses oreilles et sous ses j'enseignent une tenue militaire de couleur vert-olive comme pour nous convaincre de sa disponibilité non sans nous rappeler son passé militaire. Deux faits ont retenu mon attention ou pour mieux dire m'ont intrigué cette nuit-là. D'abord, le comportement de l'étonnant Bessin Konaté pourtant est lié au colonel. C'est lui qui vient me chercher pour me raconter pour me pour ma rencontre avec Djarat l'un de même de Moussa ce dernier au poste du Premier ministre. Comme relaté plus haut, il assistait à la plupart de nos réunions et il était parti prénant à 100% de ce que nous étions en train de préparer. Mais tel ne fut pas ma surprise de constater qu'autant nous étions dans la ferveur d'un lundemain qui nous serrait la gorge autant ce cieux était en train de préparer la célébration de son mariage pour ce même 4 juin alors qu'il était supposé prendre part aux mêmes opérations malgré l'amalgame dans leur soutien malgré l'amalgame dont on souffert dont dont on souffert tant de cadres et d'officiers malignés après ces événements Docteur Docteur Konaté Docteur Konaté ne fut rien ne fut à rien inquiété en dépit de ses liens avérés avec le colonel Dara Traoré il était une top ne serait-on un jour Deuxième fait marquant la nuit de 4 joueurs relève le comportement d'un de nos nombreux marabouts petit chère charlatan je ne me souviens pas de son nom mais selon l'accent il devrait venir d'une région en soutien entre Koursa et Sigrid ce symbo fut éruption dans le bureau de colonel et ne fut pas de son désir de quitter Konakry cette nuit même voilà même bon alors tout ça nous allons dire tout ça le jour J la nuit et non 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 on partit alors très tôt le lendemain je quittais la maison en direction de mon bureau à la banque centrale de BCRG à bord de la Honda Civic que j'avais acheté à la veille à faire ma voiture de course j'avais été d'une certaine manière déconnecté de mes activités professionnelles au cours de la dernière semaine pour des raisons particulières évoquées tout au long des pages précédentes cependant ce jour ce jour si je me portais de travailler sur tous les dossiers dans la liquidation rélevée de ma compétence je travaillais sans relâche toute la journée sans réellement me laisser distraire par le plan prévu pour la nuit tout en compulsant des dossiers il se dégageait en moi un sentiment de fin de carrière et non à la banque centrale sinon à la banque centrale sûrement à la direction des dettes publiques extérieures ou exercées il était évident que quel que soit l'issue des événements succès ou échec mon statut administratif n'allait pas rester le même dans le meilleur des cas une promotion ou dans le pire la prison ou la mort le statu quo une option totalement exclue alors c'est là où il était dans son bureau bon il a rencontré il a parlé à sa secrétaire l'épouse du capitaine Mohamed Sacco et l'ex-chef d'état-major de la marine devenu ministre de l'industrie dans le premier gouvernement de Sémérène et pendant qu'intérieurement je me posais des questions de savoir si j'allais la revoir loin de moi était l'idée de penser que notre action allait avoir un grave impact sur sa vie elle aussi son mari serait exécuté suite à ces événements Abdallah me fit visiter toute la régie de la radio y compris les studios c'était la première fois que j'ai visité ces installations d'où partaient les voix et sons qui résonnaient dans nos ventis d'or alors qu'est-ce qui est passé à la radio Abdallah était programmé pour le service de cette nuit auprès des visites il donnait rendez-vous à 19h et il me présenta son technicien du jour et me demanda de leur envoyer quelque chose à manger en quittant la radio il y avait directement ce colonel après avoir fait un bref arrêt chez moi quelques militaires et paramilitaires étaient déjà obligés en comme l'on nommait la maison de monsieur Sidiki Kouyaté le lieutenant Foromo me demanda d'apporter les armes que j'avais chez moi ce que nous fûmes ensemble en plus de certains éléments pour l'applicat des anti-gang des anti-gang qui se trouvaient sous son commandement j'avoue qu'en cet instant précis je ne savais peu de grandes choses du détail des opérations je pensais que si je restais dans l'ignorance et laissais ces détails aux spécialistes quelque chose de bon en sort c'était qu'une illusion tout ou presque avait été fait avec l'amateurisme manque de conviction faillison et nos retours au pied j'ai appris que j'avais été désigné pour faire partir de groupes devant de groupes devant aller à la radio ce groupe était composé de sous-leutnant Jara Kamara de la gendarmerie de l'argent-chef Aboulaye qui a quitté de la marine de chèque Kaba un civil Abdallah Kamara directeur technique de la radio évidemment de moi-même en me demandant d'aller avec mon équipe de de tâter le terrain à la maison de la radio pour être certain qu'il n'y avait aucune disposition particulière et ce qu'il a fait et Abdallah les éléments devraient arriver à la radio séparément je pars avec Cheikh Kaba dans ma voiture nous nous arrêtons pour acheter à manger comme promis à nos amis Abdallah et son technicien restez à la radio Cheikh Kaba demanda à ce qu'on comprenne quelque chose pour nous-mêmes la nuit allait être très longue selon ses dires nous acceptâmes sans difficulté aux installations de la radio qui se trouvaient protégées par un léger point d'appui PA et quelques éléments seulement et ce qui était de bon augure Cheikh et moi arrivâmes seulement ce qui était bon et Djarak Amara Abdallah et les autres une fois à l'intérieur du bâtiment Abdallah a demandé à son technicien du jour de faire visiter les studios à Cheikh je profitais de cette période d'inattention pour vous dresser la cassette qui est reconnue pour l'avoir fait enregistrer lui-même il prit soin de mettre sous un tas de cartons d'emballage contenant une livraison récente des nouveaux équipements il prit aussi la nourriture que je venais de lui apporter les autres éléments de notre équipe nous trouvèrent à l'intérieur et aussi bon il y a mais dans le on va la cassette qui a il y a la cassette qui a l'honneur qui a l'honneur et le qui a l'honneur et il y a le qui a l'honneur ça à la informe de méni et il va reconnaître et un technicien va mourir et c'est la manière maintenant et maintenant qu'il faudra et pas en avant ainsi de suite et maintenant et pourquoi oui parce que et il faut préciser que une femme année c'est panibale qui les a sauvés et avec jean albaldé qui était ministre et voilà alors l'artg7 il bombarde le nez l'assidue au canard parce que tout le monde est en accueil carré lui il en accueil alors l'arrestation bon la rtg assiégé la radio télévision guinéenne à rtg depuis sa création en 1977 est un don de radafi ainsi de suite bon on n'a pas besoin de tout ça le ciel de la radio a duré la nuit 14 au et le 4 au 5 juillet jusqu'aux environ de 4 et 4 heures du matin et cette nuit la plus longue de mon existence je suis appris longtemps ce qui fut dès après le lancement de la pente radio la voix de colonel d'ara trauré que l'on constata les déficiences majeures de système mis en place par nous si l'on peut parler de système le chef de point d'appui de pa qui n'était pas des notes au studio de la radio et puis provoqua des premiers coups de feu puis le premier final la défaillance du système le lieutenant mamadi sangaré adjoint de bata il devrait consolider la position des anti gang en amenant ses troupes à la radio n'avait pas bouger et nous avait trahi bon alors on a dit et et comment damaro a été sauvé ainsi de suite et tout ce qui s'est passé damaro a dit tous ceux qui ont trahi comme le dit l'autre et un groupe de pd just et autres qui ont trahi les autres rame oui voilà dira a été trahi par ses propres parents mais qui était de l'esprit de pdg qui n'ont jamais pardonné à dira le fait de s'associer avec les choses ainsi de suite et c'est comme ça et manuel kati rato mais utilisa nos otages de la chair à canon à otage et c'était manuel kati l'intima et manuel kati le directeur général de la radio en télévision qu'il agrippait par le col de sa semise de demander aux militaires de cesser de me tirer dessus et celui ci s'exécuta sans se faire prier bon alors là il faut il faut savoir que grâce au seigneur et encore à ma faveur aucune balle ne m'a atteint le tireur fut stoppé dans son entreprise par un ordre de le tenant de le tenant panibale bangoua non on ne les tue pas si on les tue on ne comprendra rien et c'est panibale qui a dit ça et finalement c'est lui qui a été chier oui par les mêmes et comment ils ont été trahis et comment les gens là ont dit à damaro de falsifier tout ça pour ne pas empêcher à leur ce qu'ils ont dit officiellement à leurs parents et à certains militants que ce coup là était faux damaro pour ne pas empêcher d'appuyer de pouvoir ainsi de suite il fallait maintenir l'option là pour en faire le fond du commerce pour conquérir le pouvoir et d'esprit non et tu mets la reine oui et c'est pourquoi ils n'ont pas voulu que damaro damaro va tout dire c'est tout ça c'est pourquoi il est en prison oui et je vais vous dire quelque chose il faut dire aux guinéens ceux qui me disent d'écrire moi je n'écris pas pour le moment j'ai des trucs ici j'ai des livres les gens ne lisent pas mais le livre là a été publié mais n'est rien que moi je n'ai pas commandé voilà et gara a été trahi et même son argent en côte d'ivoire ça aussi que votre enfant n'a qu'il bon alors tu sais les gens là n'est pas voulu mais vous n'avez pas voulu mais quand ils voulaient parler ou les pharements ça va vous les parlez puis maintenant paris d'avoir un effet contiennent jamais d'ampé j'arrête et badi la fin des choses qu'ils n'ont pas vu qu'ils ont fait 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 mon père maman si vous voulez si vous avez le temps je peux dire à comment j'allais été arrêté l'arrestation du colonel le capi juin le colonel et quelques autres furent installés dans l'appartement du français René Pamori qui n'avait laissé ses clés avant de quitter précipitamment en guillet dans les circonstances que nous avons décrites plus haut. Nous appuyons cet appartement le QG2 c'est de cette place que le colonel devrait ordonner les sources si c'était passé comme nous l'avons revu après l'échec de tentative tous les compagnons d'infortune de Djarat qui étaient autour de lui quittèrent les lieux, notamment Tigan Traoré, Lampia Kouyaté, K.L.E. K.I. et Draman Dallot Asman Kamara Kamish Baidi Touré Baidi Touré cités de mémoire etc. ne restaient que à côté du colonel que deux d'entre eux à savoir Ben Salia Kouyaté et Diasori les trois fugitifs restaient guérés dans cet appartement tout le temps depuis la nuit de 4 juillet et celle-ci et celle des événements jusque la nuit de 6 au 7 juillet il va la mettre donc il a été arrêté au 7 si non il y en a dans la ronde mais il est toujours ah ok pendant le 7 juillet en arrivant au cours de cette nuit colonel et ses compagnons décidaient de quitter cette cache de peur que ceux qui les avaient quittés n'indiquent les lieux dans le cas où s'étaient fait où ils s'étaient fait arrêter dans un premier temps ils choisirent de se diriger au domicile de Numke qui se situait à quelques centaines de mètres de là où ils étaient cachés vers 22h dans la nuit de 16 et de 7 ils furent éruptions dans la villa de la famille d'Aquitté le père de famille Numke avait déjà été arrêté à la frontière de Honnès et son épouse il était seul dans la maison il ne savait certainement rien encore le sort de son mari au vu des fugitifs elle se mit à s'engloter effrayée par les conséquences de son implication par ce qui pouvait être considéré par les autorités comme une complicité avec le colonel la période était bien propice à la peur la famille était suffisamment traumatisée pour la restricion de l'unité de Montage d'Aquitté le beau père et un des tout puissants acteurs du système de présence écouturée qui avait eu lieu dès la prise de pouvoir de l'armée par ailleurs le colonel avait-il oublié les grièves de la famille de l'ex-ministre de Montage d'Aquitté avait contre lui à cause de son rôle il avait joué il avait joué dans l'investissement du régime de Prédécy donc on a fait le roi on a fait le roi on a fait on a rêvé et c'était d'abord qui parle c'était d'abord qui parle alors ils ont proposé d'aller se réfugier sur le diplomate américain mais ça c'est Simon prend des lits et c'était un fait d'officier de service de secret le traité Diasori lui-même la proposition fut par retenue Diasori était dans le service dans ce service secret quoi et lui-même alors ça n'a pas eu lieu ils ont décidé d'aller chez l'Italien qui était l'entrepreneur constructeur de la maison du colonel Djarat-Tauré dans le quartier concasseur c'est dans la haute banlieue de Conakry le domicile de l'Italien était situé à Ratoma au quartier résidentiel situé dans la commune du même nom il y arrive les civés après son 12 heures de stress d'anxiété la faim de faim pardon et de manque de sommeil naturellement l'Italien a reconnu et leur offrir l'hospitalité dont ils avaient des espérements besoin avec lequel l'Italien les accueillis constatait cependant avec l'émotion de sa compagne guinée parce que l'Italien avait une guinée c'est vrai la mère oui sa femme l'Italien avait une guinée et celle-là le laissait voilà une guinée laissant transpirer elle pleurait certes avec moins d'obéhémence que madame diapité il les avait dans sa maison en première mais elle pleurait elle pleurait tant et si visiblement que son compagnon l'invita à cesser de douter à cesser et à donner plutôt à manger aux étrangers elle leur servit ce qu'elle avait comme nourriture le colonel d'Era Faori aux trousses duquel tous les services de sécurité étaient se régalat avec ses deux compagnons après d'avoir mangé l'Italien leur touchera de se reposer et s'est dit l'occasion pour sortir le texte sans aller chercher de nourriture et de sa maison l'Italien parti voir son partenaire d'affaires le nom de Mamoudou Lari avec lequel il était associé et c'est ce dernier qui va lui dire maintenant le conseiller d'aller directement voir son ambassadeur et maintenant son parti voir l'ambassadeur et quand son parti voir l'ambassadeur a exposé le courroux des militaires et ce serait encore sous l'effet de la soulectation du camp militaire l'ambassadeur quant à lui aménant chez une autorité morale et religieuse incontestée en la personne de l'archevêque de Conakry Mgr Robert Sarra comme par hasard le ministre des affaires étrangères le capitaine Fassinatoury avait dans la journée réuni tous les diplomates pour un briefing sur la situation il avait à l'occasion de demander l'aide des diplomates pour la capture du colonel en fuite une fois l'information portée à la connaissance du diplomate italien par son compatriote sur lequel le colonel Jara et ses compagnons avaient trouvé refus il se fit le devoir d'avertir durant la même nuit les autorités guinées à travers le ministre des affaires étrangères le pouvoir qui n'attendait que cette occasion ne tarda pas à mettre sur pied un commando qui partit sans attendre pour arrêter le colonel Jara Traouli c'est ainsi que le colonel a été arrêté Très bien voilà voilà alors alors quand j'ai dit qu'il s'est 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 dit il n'y arrive pas de pouvoir c'est ainsi maintenant les conséquences on n'en a pas déjà c'est pas facile de lire tout ça moi il y a un des fils de Jara mon maître c'est un ami nous avons fait l'école ensemble ça nous fait de la peine j'ai vu une famille dévastée après que Jara a été arrêtée j'ai vu que cette famille qui était à la CIG ont perdu beaucoup de souris et l'arrivée c'est nos amis de Kinnia et les juges maintenant je suis en activité et ainsi de suite donc il faut quand même que les gens se ressaisissent je pense qu'il s'est dit 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 mais il s'est dit qu'ils s'est dit qu'ils se rendent ainsi de suite et comme je l'émission est là dans l'équipe ils m'ont dit qu'ils s'est dit qu'ils n'ont pas C'est ça, c'est ça, c'est ça. Également, les cadres sociaux vis-à-vis de leur communauté, y compris les autres ethnies. Ça, je ne sais jamais. Mouna Tanlouma, Mirio Raffira, vous avez suivi la lecture de mon frère Faudé. Yara a été trahi par ses propres parents et le coup, c'était bel et... C'était vrai, ce n'était pas faux. Ça a été préparé, mais ils ne se sont pas compris entre eux. Il y a eu fuite partout, parce que la Guinée, c'est comme ça. Alors, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un de me respecter, mais il faut dire la vérité à ta nation. Parce que nous sommes là pour ça, l'aventure est faite pour ça, parce qu'il n'y avait rien chez nous, il y avait... Il faut dire la vérité à ta nation. C'est ce qui est important. Tu ne m'as jamais connu et je n'avais jamais besoin de ta connaissance. Ne me respecte même pas. Je n'ai pas choisi de défendre ma nation et j'irai jusqu'au bout. Je n'ai pas besoin de m'aider, comme M. Bangoura. Je n'ai pas besoin de m'aider, mais je n'ai pas besoin de m'aider. Précisement, le français. OK ? Le français. Il a dit que... Il a dit que je n'ai pas besoin de m'aider à tous les temps composés. Il a dit que je n'ai pas besoin de m'aider. Viens, je t'apprends. Je vais te donner un petit truc. De mon mot, il est bien état, il est devenu grand. Il a dit que le français est amélioré. Ça veut dire... Parce que moi, je n'ai pas besoin de m'aider. Je n'ai pas besoin d'article. Je n'ai pas besoin d'adjectif. Est-ce que c'est bien placé ? Attends. Est-ce que c'est bien composé ? Est-ce que les verbes sont respectés ? Attends. Dans tous les temps. Il a dit que je n'ai pas besoin d'article subjunctif. Il a pas besoin d'article passé. Ou bien passé composé. Ou passé simple. Parce que... Alors, tu n'as pas besoin de m'aider. C'est-à-dire... Il faut comprendre. Il a besoin d'article qui va servir à ta nation. C'est ça un bon activiste. C'est ça un bon blogueur. Je ne sais pas ce que cela dit. Mais être un bon activiste, c'est de savoir de quoi tu parles. Ça sert à quoi ? Ceux qui cherchent à modifier, à falsifier la vraie histoire de ce pays, non. Et je vais être clair. C'est-à-dire aux cadres malinqués. Ce que vous voulez là. Amouyèrement. Parce que... C'est clair. Également. Les peuples commerçants. Oui, oui. C'est ça. Il y en a parmi eux aussi qui... Les cadres... Regardez pas où il faut... Il faut voir. Dis-donc, combien d'années ? La restauration de quoi ? De droits de l'homme ? Quoi, quoi, quoi. Mais est-ce que c'est ça ? Le droit ? Les êtres ? Quand tu parles par rapport à des... Whatever. Il faut être précis et détaillé. à la cour, Mérira Colom, à l'où, la rampe Falariki. Damaro est en prison à cause de ça. Parce qu'il n'a pas voulu falsifier les choses. Et il a été défendu par un avocat en Guinée avant de rejoindre les Etats-Unis. Ok. En Guinée, précisément, Konakritu, presque s'est passé devant nous. Moumoufare. Alors, notre combat, c'est de dire aux Guinéens d'arrêter l'injustice dans notre pays. Les tueries, les arrestations arbitraires, ça n'a pas d'importance, cause beaucoup de dégâts dans notre pays. Regardez aujourd'hui. Voilà, Guinée, Mato. Après 60 ans, pas les doudre tu sois fara. Bon, non, non, pas la fille. Moi, je m'en fous de ce que les gens pensent. Puis, moi, je n'ai pas... Mon nom, j'ai un réintervenu, qui connaisse bien la Guinée et puis les modes de vie de Guinée. C'est pourquoi moi, je suis fier d'être Guinéens précisément sous sous. C'est ça. Je vais dire ce que j'ai envie de dire. C'est quoi ça ? Il faut qu'on arrête. Oh ! Quand je fais un colémar colomb, c'est un nara, il faut qu'il y ait un nara. La Guinée, cadre malikais, il faut vous ressaisir. Il faut qu'il y ait un vrai ou pour qu'il y ait un nara. Il y a quoi à la Guinée ? Rien ! Depuis quand Sague exploite l'or à Ségiri, à Bannankoro, depuis quand j'ai vu un macro-transport entre Ségiri et quoi ? Avec des milliards transférés au Mali, à Burkina et à Sos, Lomé. Vous voulez qu'on vous supporte dans ça ? Et laissez mes parents en votre Guinée, les enfants qui souffrent, qui meurent de la famille, mais qu'on respecte cette nation. Si vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité, mais vous avez des hommes de droit qui n'auraient un colomb plus que nous, la Guinée est à l'eau. On a maintenant ce qu'il faut et qu'il faut mettre en place avec nos ressources. C'est ça la vérité. Moi, je ne suis pas là pour juste bavarder. Je vous remercie. Merci et portez-vous bien.